Alors que Jurassic World Dominion ou le monde d'après en français est sorti dans les salles de cinéma à travers le monde, de nouveaux éléments nous permettent de mettre en avant une nouvelle version du film un petit peu plus longue. En effet, Colin Trevorrow et quelques leaks sur les différentes plateformes de vente en ligne ont permis de mettre en avant ce à quoi nous attendre dans les mois qui viennent. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les indices qui permettront de mettre en avant ce que l'on pourrait retrouver dans la version longue du film et dans les bonus de son édition Blu-ray et DVD. Et comme toujours, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir les sources qui m'ont permis d'écrire cette vidéo en description, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash ! Avec ses 2h26 et 57 secondes très précisément, le film Jurassic World Dominion ou le monde d'après en français est le film le plus long des 6 films de l'univers jurassique. Cependant, d'après Colin Trevorrow, réalisateur du film, la production a tourné de nombreuses scènes supplémentaires et des choix ont dû être faits. Par exemple, le début du film aurait dû commencer par The Prologue, séquence qui a été diffusée notamment sur YouTube, montrant le fameux combat entre le T-Rex et le Giganotosaure, combat qui a d'ailleurs fait grincer quelques dents de nombreux fans quand on sait que ces deux théropodes ne vivaient pas à la même période ni au même endroit. Mais au-delà de ça, d'autres séquences, qui ne sont pas ni sur YouTube ni dans la version sortie en salle, ont été tout simplement coupées au montage. Colin Trevorrow explique ce choix dans une interview de Collider. Je pense que souvent, les films peuvent sembler un peu long, donc je pense que c'est quelque chose sur lequel chacun aura sa propre opinion. Je pense que le film que nous avons bouge d'une certaine manière et qui ne donne pas l'impression que c'est un film de 2h20. Et c'est ce qui est le plus important, ce n'est pas la durée du film, c'est l'expérience que vous vivez en le regardant et le rythme auquel vous le regardez. Je suis très fier de ce film. La question qui se pose alors, c'est est-ce que nous pourrons voir le film dans une version longue ou bien en directeur's cut ? Et bien d'après les dires du réalisateur, la réponse est oui. Sur Twitter, Colin Trevorrow a confirmé pouvoir proposer une version de 14 minutes supplémentaires portant le film, générique compris, à 2h40. Mais qu'allons-nous voir dans ces 14 minutes de film supplémentaires ? Encore une fois, c'est le réalisateur qui nous donne des informations sur ces éléments. Tout d'abord sur Twitter, il nous donne un indice en disant que la fin du film serait différente quand le film commencera avec un lever de soleil au crétacé et se terminera par un coucher de soleil pendant notre ère. Ainsi, on peut se dire que le film intégrera bien les 5 minutes 30 de The Prologue, ce qui est une bonne chose selon moi car même s'il n'était pas très rationnel entre guillemets scientifiquement parlant, j'avais beaucoup aimé le rendu et les séquences de ce court-métrage. Du coup, il reste 9 minutes 30, alors à quoi d'autre allons-nous avoir droit ? Dans Collider, Colin Trevorrow confirme qu'il a décidé de couper une scène avec un Novi Raptor. En effet, dans le marché noir de Malte, il y a une scène où le Lystrosaurus, qui se retrouve sur le ring avec Owen Grady notamment et qu'on retrouve aussi dans la cage à côté de Kayla qui va du coup se battre avec un Novi Raptor. D'après Trevorrow, c'est l'une de ses scènes préférées du film. Mais chose assez incroyable, elle n'a pas été gardée dans la version finale, sûrement par manque de place dans le montage final. Cette scène, et là je parle que de suppositions, devrait durer environ une minute. Autre scène teasée par le réalisateur et qui a été coupée dans le montage final du film est une scène entre Ramsay Cole et Lewis Dodson. Il n'y a pas de dinosaure dans cette scène, mais simplement une séquence mettant en avant la performance des deux acteurs, avec Ramsay qui joue le rôle de quelqu'un qui avait une grande confiance en Lewis et qui se sent trahi par lui, et un Lewis qui révèle un côté de lui-même que Ramsay n'avait jamais vu auparavant. Cette scène, d'après le réalisateur, permet de mieux comprendre les intentions de Biosyn en ce qui concerne le désastre écologique qui s'est produit dans le monde entier, les erreurs commises et la raison pour laquelle Lewis ne cherche qu'à dissimuler ses erreurs et à passer à autre chose. Cette scène devrait durer 2 minutes 30 d'après le réalisateur. Toujours dans Collider, c'est au tour maintenant de Dewanda Wise qui joue le rôle de Kayla Watts d'affirmer qu'une scène a été coupée et que cette scène permettait d'en apprendre un petit peu plus sur son personnage, elle nous dit. Elle a eu ce moment et ce sera probablement dans la version longue, peut-être, nous verrons, mais elle est à cette magnifique paire de points américains et nous avons toute l'histoire de cette aventure qu'elle a vécu en Afrique du Sud. J'adore les histoires où elle s'est procuré ce point américain parce qu'une grande partie de Kayla est une sorte d'Indiana Jones. Elle a été partout, certains de ses voyages sont pour le travail et elle y va parce qu'elle doit y aller et d'autres sont juste pour elle. On peut imaginer du coup que cette scène pourra peut-être durer 2 minutes, ce qui signifie donc que nous avons à peu près les 14 minutes de scène coupée de cette version longue. Alors est-ce que l'intégralité des éléments que je vous ai montré sera intégrée dans cette version longue ou est-ce qu'il y aura d'autres scènes coupées qui seront intégrées à la place des scènes que je vous ai dévoilé aujourd'hui ? Ça c'est la très grande question et on aura la réponse lorsque cette fameuse version longue sera sortie. L'autre grande question qu'on peut se poser c'est est-ce que cette version longue sera intégrée uniquement dans l'édition Blu-ray et DVD de Jurassic World de Dominion ou bien est-ce qu'à la manière du dernier Spiderman, le film ressortira quelques mois plus tard en version longue au cinéma ? Ça c'est une question auxquelles je n'ai pas la réponse. Et pour terminer, du côté de l'édition Blu-ray et DVD, Chris Pug, présentateur des vidéos Beyond the Gates a tweeté l'élément suivant affirmant que le coffret devrait avoir la version cinéma du film de 147 minutes environ, la version longue du film 161 minutes environ ainsi que des bonus comme une séquence documentaire de 6 minutes sur les effets spéciaux du film, le court-métrage Battle at Big Rock de 10 minutes et sûrement le making of du film de 46 minutes appelé Dinosaur Among Us Inside Jurassic World Dominion. Comme toujours n'hésitez pas à me dire ce que vous vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, salut les smashers !